Je suis un étudiant au Chili. J'ai réussi à entrer dans l'université publique après avoir consacré beaucoup d'efforts. Comme les tarifs sont très chers ici et ma famille ne peut pas payer, je me suis plus obligé de demander un crédit. Et aujourd'hui, après quatre ans d'études, j'ai une dette de 22.239 euros, étant 270 euros le revenu minimum du pays. Ici, l'État ne finance que 10% de son budget aux universités publiques. Le reste, c'est aux étudiants et leurs familles de payer. Si l'État payait la filière de chaque étudiant chérien, il investirait beaucoup moins de ce qu'il a investi en donnant plus de 20 millions de crédits à travers le temps, en faisant que millions de jeunes universités s'endettent. Moi et d'autres millions d'étudiants, nous serons en endettement durant le 20 ans suivant. Le Chili est le pays avec le niveau le plus haut de privatisation de l'enseignement supérieur dans le monde. L'éducation est un droit de tout être humain. Les étudiants chiliens, nous ne devons pas payer pour cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est en train de lutter.